Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je travaille une photographie que j'ai prise dans un parc avec mon téléphone. Cette journée-là, les nuages dans le ciel avaient une texture particulière. Les nuages faisaient comme des rouleaux dans le ciel. Alors, dans le post-traitement de ma photo, je vais travailler l'image pour mettre en valeur la texture particulière des nuages. Et pour faire ça, je dois utiliser un outil de retouche locale qui va me permettre d'affecter uniquement le ciel. Dans la nouvelle version de Lightroom, il y a maintenant un outil de masque où Lightroom, avec l'intelligence artificielle, va automatiquement détecter le ciel de la photographie. Et Lightroom va créer un masque qui va nous permettre d'appliquer des réglages uniquement sur le ciel. Malheureusement, le masque de ciel de Lightroom manque de précision. La sélection se fait très bien dans le ciel, mais lorsqu'on regarde la sélection que Lightroom a fait à travers les branches des arbres, eh bien, on voit que Lightroom a de la misère à détecter le ciel entre les branches des arbres. Et à cause de ça, si on utilise la fonction ciel de Lightroom pour retoucher notre ciel, eh bien, on risque de voir un effet d'un corps lourd et lumineux apparaître à travers les branches des arbres, simplement parce que le masque que Lightroom a créé est moins présent, moins précis dans les branches des arbres. Alors, je vous montre comment, moi, je contourne ce problème-là. Alors, plutôt que d'utiliser la fonction de sélection automatique du ciel, je vais tout simplement utiliser un bon vieux dégradé linéaire que je vais placer pour affecter le ciel, et je vais utiliser les réglages de tonalité qui vont me permettre d'affecter uniquement la luminosité du ciel, sans affecter la luminosité des arbres et des maisons qui sont au sol. Et ma méthode donne le meilleur résultat quand vient le temps de retoucher un ciel, tout simplement parce qu'avec ma méthode, vous n'avez pas l'effet de halo que vous allez avoir si vous utilisez le masque de ciel de Lightroom. Alors, en attendant qu'on puisse corriger les masques dans Lightroom, comme on peut faire avec Photoshop, eh bien, des fois, il faut trouver des façons de contourner le manque de précision que les outils de sélection automatique de Lightroom peuvent avoir dans certains cas. Alors, on s'en va dans Lightroom et je vous montre comment j'ai travaillé ma photo. Alors voilà, la photographie que j'ai prise au parc, j'ai utilisé mon téléphone pour faire la photo. Et cette journée-là, qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'était les motifs dans les nuages du ciel. Alors, le post-traitement que je vais faire aujourd'hui dans la photographie va servir principalement à mettre en valeur le ciel et les motifs que j'ai dans les nuages. Alors, dans un comité, je commence avec, bien oui, la courbe des tonalités. Alors, je vais assomper un peu les bases-lumières, comme ça ici. Voilà. Et je vais légèrement remonter les tombes plus claires. Vous voyez, j'ai pressé ma courbe, comme ça ici. Ensuite, eh bien, je vais assomper un petit peu les lois, éclaircir les ongles, diminuer la luminosité des hautes-lumières. Et je vais donner un petit peu de contraste. Et je vais diminuer un petit peu l'exposition très légèrement. Et je vais éclaircir encore un petit peu les ongles. Voilà, comme ça ici. Alors, vous voyez les réglages de tonalités que j'ai appliqués à la photographie. Ensuite, les couleurs, eh bien, je vais diminuer la vibrance. Voilà. Et je vais augmenter un petit peu la saturation. Voilà, comme ça ici. Alors, pour ajuster la vibrance, j'ai regardé qu'est-ce qui se passait au niveau des couleurs dans le sable. Alors, j'ai stimulé la vibrance jusqu'à temps que le sable soit presque gris. J'ai conservé une légère teinte de jaune dans le sable, mais le sable est plus gris que jaune. Alors, je voulais, moi, avoir un sable qui était de couleur, donc, donc, presque gris. Et pour la saturation des couleurs, eh bien, j'ai regardé les couleurs dans l'herbe verte. Je voulais que l'herbe soit verte, mais sans devenir verte, fluorescente, comme c'est souvent le cas lorsque les couleurs sont mal gérées dans une photographie. Alors, ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement dans les photographies. La pelouse dans la photographie, la verdure, que ce soit la pelouse ou le feuillage des arbres, très souvent, ça va être verte, fluorescente. Alors, ça, c'est dû au fait que les capteurs ont tendance à produire des couleurs qui sont toujours un peu trop saturées. Alors, c'est aux photographes en post-traitement de gérer la saturation des couleurs pour avoir un rendu naturel. Alors, lorsque vous regardez votre photo et qu'aucun traitement n'a été apporté aux couleurs, il se pourrait que l'herbe dans vos photos soit verte, fluorescente. Alors, pensez à ingérer la vibrance et la saturation pour avoir une pelouse qui est d'un vert normal pour de la végétation plutôt que d'avoir une pelouse qui est verte, fluorescente. Alors, bon, j'en suis rendu ici dans le procédement de ma photographie. Maintenant, je vais continuer avec le Color Grading. Eh bien, dans les zones, je vais ajouter une teinte de bleu-violet. Voilà, comme ça ici. Voilà. Dans les tons moyens, je vais ajouter une teinte cyan-verdante. Voilà, comme ça ici. Et dans les autres tuyaux, je vais ajouter une teinte jaune-verdante. Voilà, comme ça ici. Alors, vous pouvez voir les réglages de Color Grading que j'ai appliqués à la photographie. Maintenant, j'ai ajusté la balance. Je vais envoyer la balance légèrement vers la droite et je vais diminuer la fusion. Alors, vous pouvez maintenant voir les réglages de Color Grading que j'ai appliqués pour les ombres, pour les tons noyés et pour les hautes lumières. OK, maintenant, j'en suis rendu ici au niveau du post-traitement. Alors, là, je suis à l'étape de la retouche focale. Alors, je vais immédiatement m'attaquer au ciel. Alors, pour faire ressortir les détails du ciel, eh bien, il faut que j'affombrisse le ciel. On a maintenant dans Lightroom la possibilité de faire un masque qui va affecter uniquement le ciel en disant à Lightroom de choisir le ciel. Alors, vous voyez, je suis bien ici que j'applique sur « Ciel ». Eh bien, Lightroom, grâce à l'intelligence artificielle, est capable de détecter le ciel de la photo et de faire un masque qui va affecter uniquement le ciel. Seulement, il y a un problème avec la fonction « Ciel » de Lightroom. Alors, je vais changer l'affichage du masque. Je vais utiliser l'affichage blanc sur noir. Et là, vous allez être capable de voir où est le problème avec le masque du ciel de Lightroom. Alors, en ce moment, avec l'affichage blanc sur noir, toutes les régions blanches vont être affectées par le masque. Les régions noires ne seront pas affectées par le masque. Alors, l'autre problème avec la fonction « Ciel » de Lightroom, c'est que l'intelligence artificielle a beaucoup de misère à sélectionner le ciel à travers les branches des arbres. Là, si vous regardez ici, vous voyez, entre les branches des arbres, il faudrait que ce soit complètement blanc. Mais là, ce n'est pas complètement blanc. C'est grisote. C'est même noir. Alors, vous voyez, l'intelligence artificielle qui détecte le ciel est capable de bien opérer le ciel dans le haut de la photo. Mais entre les branches des arbres, elle a beaucoup de misère à détecter le ciel. Et la sélection du ciel se fait mal entre les branches des arbres. Et à cause de ça, eh bien, si j'utilise la fonction du ciel pour assombrir le ciel, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'entre les branches des arbres, il va rester des zones lumineuses. Des zones qui avaient normalement dû être affectées par la vie de glace qu'on applique dans le ciel. Mais là, elles ne sont pas affectées. Alors, vous voyez, si vous regardez ici, là, entre les branches des arbres, c'est encore très lumineux. Ça n'a pas été affecté autant que dans le haut du ciel. Tout simplement parce que le masque, ici, entre les branches des arbres, n'était pas parfaitement blanc. Donc, lorsque je veux retoucher le ciel, eh bien, je n'utilise pas le masque de ciel. J'ai utilisé une autre technique. Je vais simplement utiliser un dégradé linéaire. Alors, dégradé linéaire, là, je vais changer l'affichage du dégradé. Je vais revenir à l'écrustation de couleur. Voilà. Alors, je place mon dégradé linéaire comme ça ici. Vous voyez. Là, vous allez l'idée que le dégradé linéaire affecte ce qu'il y a au sol le long de la ligne d'horizon. Moi, je veux seulement retoucher le ciel. Je ne veux pas affecter ce qu'il y a au sol le long de la ligne d'horizon. Mais pourtant, mon dégradé linéaire empiètre sur le sol au niveau de l'horizon. Le secret ici pour affecter uniquement le ciel, c'est de choisir le réglage de tonalité qui va affecter uniquement la luminosité du ciel. Alors, mon bruit est d'assombrir le ciel. Si je diminue l'exposition, alors là, je vais assombrir le ciel. Mais le réglage exposition va également affecter ce qu'il y a au sol. Ça va affecter les édifices qui sont le long de la ligne d'horizon et les arbres qui sont à l'horizon. Donc, au lieu d'utiliser le réglage exposition pour assombrir le ciel, je vais utiliser le réglage honte-lumière et le réglage blanc. Si on regarde la photo, le ciel, c'est des hautes-lumières, c'est-à-dire que les édifices le long de la ligne d'horizon et les arbres à l'horizon, ce sont des bases-lumières. Alors, si j'applique avec le dégradé linéaire le réglage honte-lumière pour diminuer la luminosité des hautes-lumières, et bien seulement la luminosité du ciel va être affectée, la luminosité des édifices le long de l'horizon ne sera pas affectée. Alors, je prends le réglage honte-lumière, je l'envoie à gauche, même chose avec le réglage des blancs, je l'envoie à gauche, et là, vous voyez, le ciel est assombré, mais les édifices le long de la ligne d'horizon n'ont pas été affectés par les réglages parce que j'ai appliqué des réglages qui affectent uniquement les hautes-lumières et les édifices le long de la ligne d'horizon, ce ne sont pas des hautes-lumières, ce sont des bases-lumières. Alors, c'est la technique que j'utilise lorsque je veux retoucher le ciel dans une photo et avoir des réglages avec ici. J'utilise un dégradé de lumière et j'utilise les réglages de tonalité qui vont affecter uniquement le ciel sans affecter ce qu'il y a le long de la ligne d'horizon. Alors, dans un premier temps, j'ai placé ce dégradé de lumière-là et j'obtiens cet effet-là sur le ciel. J'utilise un deuxième dégradé de lumière que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et avec ce deuxième dégradé de lumière-là, là, je vais diminuer l'exposition comme ça ici. Je vais également diminuer les noirs et placer un petit peu les blancs et donner un petit peu de contraste. Et j'ai assombri mon ciel. J'ai obtenu un ciel très dramatique. Et le résultat que j'obtiens est meilleur et plus précis que si j'avais utilisé la fonction « masquer le ciel » des outils de masquage de l'éthro. Maintenant, la réflexion des nuages dans la flecme d'eau au sol. Et bien, pour faire ça, je vais prendre un pinceau. Voilà. Et là, je vais commencer par augmenter un petit peu l'exposition comme ça ici. Et là, je passe dans la flecme d'eau. Voilà. J'ai augmenté un petit peu l'exposition. Je vais assombrer les noirs. Augmenter la luminosité des blancs. Donner du contraste. Et je vais augmenter la clarté. Voilà, comme ça ici. Alors, sans la retouche avec le pinceau. Avec la retouche, avec le pinceau. Alors, maintenant, lorsque je regarde ma photo, et bien, dans le haut ici, j'ai des enjambres qui apparaissent. Et moi, je veux les enlever. Je trouve que c'est très agressant comme détail dans l'image ici. Alors, maintenant, on a dans la retouche un nouvel outil parmi les outils correcteurs. Alors, si vous cliquez sur le petit pansement, ici, en haut, et bien, vous avez à tirer aux outils correcteurs. Là, si vous regardez, vous avez trois modes pour les outils correcteurs. Vous avez le tampon. Vous avez le pansement. De ces deux outils correcteurs-là, qui étaient déjà disponibles dans la retouche. Le nouvel outil correcteur qui est ajouté, c'est la gomme effacée. Alors, l'outil s'appelle « basé sur le contenu ». Alors, pour ceux qui sont familiers avec Photoshop, la gomme effacée, et bien, c'est tout simplement la fonction « remplissage d'après-contenu » de Photoshop, qui est maintenant disponible dans Lightroom. Alors, vous cliquez sur la gomme effacée. Et là, avec, et là, vous avez un cercle. Vous pouvez ajuster le diamètre du cercle en jouant avec la mollette de la souris. Et là, vous peignez par-dessus ce que vous voulez effacer. Alors, je peigne par-dessus les branches d'arbres. Avec l'intelligence artificielle, Lightroom a reconstruit l'image. Et vous voyez, les branches d'arbres viennent de disparaître. Si vous n'aimez pas la correction que Lightroom a faite, vous pouvez simplement venir ici et cliquer sur « Actualiser ». Et là, Lightroom va refaire ses calculs et va vous proposer une autre correction. Si vous voyez que Lightroom a de la misère à faire une bonne correction. Vous pouvez maintenir la touche « Control » « Enfoncer ». Là, vous voyez, tu as vu une petite croix qui apparaît. Et là, vous encadrez une partie de l'image. Et en faisant ça, vous dites à Lightroom, regarde ce qui est à l'intérieur de la zone que j'encadre et inspire-toi de ce que tu vois dans l'encadré pour reconstruire l'image par-dessus les détails que je veux effacer. Et là, Lightroom va faire la correction. Et là, ici, vous voyez, j'ai encore des petites branches d'arbres ici qui dépassent. Alors, j'ai les encadre. Voilà. Alors, le nouvel outil connecteur basé sur le contenu nous permet d'effacer des détails qui sont très gros dans la photo. J'ai réussi à effacer des fils électriques qu'on voyait dans le ciel avec cet outil-là. Alors, c'est un outil à explorer. Et lorsqu'on a fini avec les outils connecteurs, on clique sur fermer. Et, dernière étape, je vais tout simplement encadrer ma photo. J'ai utilisé la version 4x5. Comme ça, ici. Voilà. À vite, je prends un petit peu de vignettage comme celui-ci. Et je vais utiliser un vignettage incrustation de peinture. Voilà. Lisez ma photo et la vie finale. Alors, voilà. Vous voyez, ce n'est pas très, très compliqué. Et personnellement, j'aime mieux utiliser un outil de dégradé linéaire pour toucher les ciels dans toutes les photos. Les nouveaux masques automatiques de Lightroom, sélectionner le sujet, sélection arrière-plan, sélection du ciel. Honnêtement, je m'en sers très rarement. Je préfère utiliser le dégradé radial, le dégradé linéaire, le pinceau. J'obtiens de meilleurs résultats avec ces outils-là qu'avec les masques d'intelligence artificielle de Lightroom. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je vous dis de continuer à pratiquer en post-traitement. c'est à force d'enfer qu'on s'améliore. Je vous invite à regarder le plus de tutoriels que vous pouvez regarder. Pas juste ma chaîne YouTube, mais il y en a d'autres que vous allez trouver sur YouTube et partout sur le web. Mais soyez patient, persistez et à force d'enfer, vous allez vous améliorer. Alors, merci. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501